bonjour françois olivier votre vidéo formateur aujourd'hui nous allons voir dans le complément power view d'excel comment on peut créer différents graphiques donc soit un graphique en barre soit un histogramme ou encore un camembert voici mon tableau de base avec toujours des dates des véhicules des chauffeurs des départements nombre de clients livrés kilomètres effectués chiffre d'affaires frais et carburant et je vais vouloir faire dans une feuille power view des graphiques je sélectionne avec un contrôle étoile et je vais aller dans l'onglet insertion cliquez sur power view il me crée la feuille power view voilà je vais faire un peu de place sur la feuille je vais déjà commencer par effacer le titre et ensuite je vais sélectionner le tableau qui m'a fait et je les fasse et je vais créer mon propre tableau donc par exemple je veux avoir les chauffeurs voir les frais et les carburants donc les frais qui a cela engendré plus les frais de carburant voilà donc ici comme vous pouvez voir je vais déplacer elle mettre centre voilà par chauffeur je sais combien de frais il a dépensé et combien de carburant et je vais vouloir faire un graphique donc les possibilités de graphique je peux faire un graphique en barre il propose une barre groupée en histogramme histogramme groupé ou sinon j'ai la possibilité avec d'autres type ligne nuages de points secteur ici je ne peux pas faire un graphique secteur tout simplement parce que j'ai deux paramètres frais et carburant donc je vais prendre par exemple un histogramme groupé voilà et j'agrandis ma feuille et vous voyez ici qu'il a fait à la place du tableau que j'avais au départ un graphique avec les paramètres que j'ai sélectionné auparavant donc les frais et les carburants et en axe les chauffeurs j'ai la possibilité de changer de graphique barre groupée de repasser en histogramme groupé de passer cette fois ci en histogramme empilé si j'ai besoin voilà vous voyez c'est très simple de passer d'un graphique à l'autre à partir du moment où j'ai créé un graphique il m'a créé un nouvel onglet qui s'appelle disposition dans disposition j'ai la possibilité d'afficher un titre ou pas de titre ici j'ai la légende j'ai la possibilité aussi de enlever la légende ou de la mettre où je souhaite d'ajouter des étiquettes de données comme vous pouvez voir ici automatiquement il a pris des kilos euros par rapport à l'unité de l'axe mais je peux aussi si vous regardez ici j'ai donc les valeurs l'axe légende mais j'ai ici multiples verticaux multiples horizontaux alors quoi cela sert j'ai envie de rajouter par exemple parce que ici c'est l'ensemble des frais par conducteur si je veux voir l'ensemble des frais par conducteur et par véhicule il me suffit de prendre mes véhicules et par exemple de les mettre en multiples horizontaux et vous voyez ici par véhicules j'ai les dépenses où je peux les mettre en multiples verticaux horizontaux et vous voyez que j'ai ici le Citroën Berlingot le Ford Transit le Renault Laguna ou le Renault Master une fois que j'ai cette disposition donc avec multiples verticaux hauts horizontaux dans disposition j'ai la possibilité de lui préciser les hauteurs de ma grille donc ici si vous regardez j'ai un premier véhicule un deuxième un troisième un quatrième si je veux je peux très bien lui dire mettre les quatre les uns derrière les autres donc vous voyez que j'ai du coup ici mes quatre V donc j'ai mis en hauteur de grille 4 il m'a mis bien mes quatre graphiques en hauteur de grille donc avec Citroën le Renault Citroën le Ford Transit le Renault Laguna le Renault Master ou je peux très bien faire voilà 4 en largeur le Citroën le Ford Transit le Renault Laguna ou le Renault Master et du coup je peux réduire ici mon graphique voilà voilà pour le graphique en barre gras je clique à l'extérieur et je vais voir maintenant pour créer un graphique en secteur dit encore le Camembert donc il ne faut que deux paramètres donc je vais voir par exemple les véhicules et les kilomètres effectués voilà ici mon graphique de véhicules avec le kilométrage au total des véhicules ici je vais pouvoir donc choisir autre graphique et vous voyez que maintenant comme je n'ai qu'un seul critère ici je peux faire le secteur donc je vais choisir le secteur et voilà j'agrandis mon graphique et vous voyez mon graphique en secteur là encore je peux me rendre en disposition toujours lui ajouter des titres ou pas lui mettre une légende ou pas alors en sachant que si j'enlève la légende je peux facilement retrouver en passant la souris sur chaque secteur ce qui se fait aussi bien sûr avec les barres graphes donc je peux très bien par exemple vouloir enlever les infos là encore si vous regardez j'ai ici en taille les kilomètres effectués la couleur c'est les véhicules donc si je remets ma légende vous voyez bien que c'est chaque véhicule a une couleur on a vu tout à l'heure les multiples verticaux et horizontaux par contre ici il y a un critère en plus secteur donc par exemple j'ai envie de voir en plus dans chaque véhicule la répartition par chauffeur je prends chauffeur je le mets dans secteur et maintenant vous voyez que j'ai ici des petits traits qui découpent les secteurs et chaque morceau de secteur est la répartition par chauffeur donc chaque petite part et la consommation dans le total du véhicule par chauffeur je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel ou sur le complément PowerView et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt j'ai bientôt magnifique j'écoute je vous dis à très bientôt